C'est le seul endroit où on prend son produit du coton. On savait que ça serait une plante compliquée à faire pousser ici, qu'on aurait des contraintes, mais ça fait partie du jeu. Johan est un pionnier. Il y a deux ans, avec deux amis, ils se sont lancés dans une aventure un peu folle. Cultiver du coton en France, mais pas n'importe où. Le département du Gers semble regrouper une bonne partie des conditions climatiques nécessaires à cette production. On est positionné pile poil entre Bordeaux et Toulouse. On bénéficie du climat océanique de Bordeaux qui nous apporte les précipitations, mais à la fois les chaleurs qui peuvent arriver de la Méditerranée. Et c'est un climat parfait pour nous, pour le coton, puisqu'il nous apporte et l'humidité nécessaire à la culture sans avoir besoin d'avoir recours à l'irrigation, et les chaleurs dont il a besoin aussi. L'irrigation, c'est toute la problématique du coton. C'est l'une des productions les plus gourmandes en eau de la planète. Les principaux pays producteurs, que sont la Chine, les Etats-Unis, l'Inde, le Pakistan et le Brésil, absorbent des quantités astronomiques d'eau. Il en faut jusqu'à 19 000 litres pour un kilo de coton, contre 1300 litres pour un kilo de blé. C'est aussi une industrie polluante nécessitant des désherbants agressifs. Contrairement à Johan, qui fait tout à la main. Ça, ça a ramassé le coton, c'est des merdes d'agriculteurs. Des fois, le coton, c'est pas coton, parce qu'on ne maîtrise pas encore tout sur la plante. Et donc, c'est vrai que des fois, c'est décourageant. Parfois, la météo est décourageante aussi. Et puis, il y a certaines espèces de plantes qui sont invasives et qu'aujourd'hui, on est obligé de biner à la main. C'est une culture de printemps qui pousse assez lentement et on récolte plutôt soit fin automne, soit début hiver. Là, le coton, c'est une fibre qui pousse dans des coques. À la base, c'est une fleur qui ressemble un petit peu à une fleur de lisse, qui devient rose une fois qu'elle est fécondée. Puis, elle finit par mourir et tomber. Et elle laisse apparaître une petite boule et elle finit par s'ouvrir et laisser apparaître la fibre blanche. Donc, celle-là est mature et prête à ramasser. Tout a commencé avec 6 graines plantées à l'arrière de son jardin. Le coton s'est bien plu. Aujourd'hui, ce sont 14 hectares qui sont cultivés. Un coton-tige par rapport au grand pays producteur, mais qui devrait permettre de fabriquer 5 à 6 000 polos. Au départ, la récolte était très artisanale. Nous, on a fait la première année à la main. Et je peux vous garantir que c'est énormément de travail. Bon, on a été aidés par nos amis, notre famille. Mais c'est ce qu'il nous a décidé quand même à acheter pour l'année d'après une récolteuse automotrice. Johan et ses associés ont donc fait l'acquisition de cette belle machine. Impressionnante avec ses dents en avant et ses picots sur lesquels les fibres de coton vont s'enrouler. Impressionnante, mais pas toute jeune et pas toujours en bonne santé. C'est une machine très simple, fiable. Celle-ci a 32 ans, donc c'est pas le dernier cru. Elle était pas fiable, la machine, et elle laissait beaucoup de coton par terre. Donc on a refait pas mal de choses dessus pour que justement, elle ramasse un petit peu mieux. Bon, mais maintenant, il faut bosser. Elle ramasse mieux, mais elle tousse encore un peu. Et il faut souvent faire quelques réajustements pour éviter qu'elle ne cale tous les 100 mètres. Mais c'est déjà plus rapide qu'à la main. Une fois récolté, le coton est séché. Le problème de la fibre, c'est quand elle est humide, quand on veut la manipuler, ça fait une espèce de pâte autrement. Donc on est obligé de le sécher pour vraiment pouvoir travailler la fibre de la meilleure des façons possibles, pour qu'elle soit de la meilleure des qualités possibles aussi. Puis il va être trié. Encore une fois, il y a une part d'artisanat dans cette étape. Il faut parfois resserrer les boulons. J'ai toujours aimé la mécanique. Et j'ai toujours restauré des voitures. Ça fait partie des choses qu'un agriculteur doit savoir faire. Les fibres de coton et les graines vont être séparées. Il est prêt à être utilisé. Voilà le résultat final. Donc là, on a notre coton qui est grené. Donc on n'a plus que la fibre. Et celle-ci va être pressée pour faire des ballots de coton, qui va partir à la filature, donc pour faire le fil. Le tissage se fera dans les Vosges et la confection à Troyes dans l'Aube, la capitale de l'industrie française du textile. Johan a réussi à sortir une gamme de polos en deux couleurs. Le but de notre projet, ce n'était pas de faire un polo de mauvaise qualité, qui tienne un an ou deux. Nous, on voulait vraiment retrouver ces anciens polos qu'on avait autrefois, qui faisaient des générations et des générations. On ne veut pas un produit qui, dans deux ans, soit bon à jeter à la poubelle et à finir en torchant. Ce n'était pas le but. Il faut que notre produit soit durable. Aujourd'hui, on a réussi à faire notre produit fini. On a réussi notre pari initial, qui était de produire des vêtements 100% français, à base de coton français. Et donc, pour nous, c'est que du bonheur d'avoir réussi cet objectif. L'aventure du coton français n'en est qu'à ses débuts. Johan et ses associés ont encore des projets plein la tête.